Tu sais que si on verrait une vraie étoile pilote, et bien moi, si c'est ce que je ferais, qu'on veut, et bien ce sera que le coronavirus sera mort et qu'on peut refaire notre vie. Non. Et que je peux aller retourner à l'école. Oui, mais ça va arriver, tu sais. Oui, je sais. Mais bon... Tout à coup, le virus était partout. Personne n'avait rien vu venir. Ou plutôt, personne n'avait rien voulu voir venir. En ignorant les mesures de confinement imposées par le gouvernement, en partant quand même en vacances, en se rendant dans des rêves partis, ou dans des bars, ou dans des restaurants à l'étranger, œuvrant ainsi à propager davantage le virus. Ce premier paragraphe, écrit 20 ans plus tôt, aurait pu faire un excellent début pour un roman d'anticipation. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais hélas, tout cela était devenu ma réalité. La réalité de mes enfants, Louis et Camille, notre réalité à tous. Brusquement, les gens vidaient les rayons des magasins et se battaient pour du papier toilette. Est-ce que toi, tu te battrais pour du papier toilette ? Je me battrais quoi ? Pour du papier toilette. Je me battrais pour du papier toilette ? Oui. C'est n'importe quoi. Mais par contre, si je mets mon nez dessus, ça, je vais attraper le coronavirus. Est-ce que tu irais boire un verre dans les cafés dans d'autres pays, toi ? Non, mais tu rigoles. Je ne sais pas, mais ça me rendrait nerveux. On ne va pas dehors. Comme ça, on évite de la voir. Tu as un singe, Louis. La quarantaine À l'usage de mon fils À l'usage de ma fille Une émission proposée par Will Z Au début, ce n'était qu'une menace, lointaine, mais on ne sait même pas exactement comment. Un gars qui aurait mangé en apéro des écailles de pangolin ou un truc du genre. Borg, dégueu. Le virus avait le nom d'une mauvaise bière ou le nom d'un groupe de dance, The 90's Qui nous laissait un goût encore pire que celui de la mauvaise bière. Bref, tout ça, ce n'était pas un problème au début. Pas notre problème. En janvier, ma ville a même organisé un nouvel an chinois avec des artistes de la fameuse ville d'où est parti le virus. C'est dire si ce n'était pas notre problème. À ce moment-là, je planifiais une tournée en Allemagne, en Italie, en mars, avec mon groupe, pour défendre sur scène notre dernier album. Il se fait qu'en janvier, c'est devenu compliqué pour plusieurs salles de nous programmer. Alors j'ai baissé les bras et j'ai annulé cette tournée avant qu'elle n'ait lieu. Cette décision m'a rendu triste pendant quelques temps, mais avec le recul, j'ai plutôt eu de la chance parce que les premiers cas sont arrivés en Europe, puis en Belgique. Tout est une question de timing dans la vie. Février 2020, phase 1. On s'en fichait encore, mais insidieusement, le virus avait déjà contaminé nos conversations. On riait toujours, mais avec moins d'entrain. Puis il a fallu en discuter avec nos enfants et là, on a vraiment arrêté de rire. C'est un virus qui n'est pas très connu avec les docteurs. D'accord. Il peut aller dans l'air ou dans les traces. 14 mars 2020, début de la quarantaine. Ma pauvre Camille, le jour de ton troisième anniversaire restera gravé dans les mémoires comme le premier jour de la quarantaine. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas compris en fait. Tu n'as pas compris ? On est en quarantaine. À cause du coronavirus. Donc on va à la maison. On reste à la maison. Il ne faut pas pleurer. Non, il ne faut pas pleurer. Note bien que ma quarantaine, marquée par la quarantaine, c'est pas mal non plus. Après, on va dire bonjour à Maya l'abeille. Oui, on ira dire bonjour à Maya l'abeille quand tout ça sera fini. Ah, Maya l'abeille, où es-tu en ce moment ? As-tu fait tes provisions de miel et de papier toilette ? Il m'a jamais l'abeille. Maya l'abeille, oui. Face au virus, nous étions tous devenus Blanche-Neige. Je fais Blanche-Neige. Blanche-Neige. Qui se cache dans la maison des nains pour ne pas croquer dans le fruit contaminé. Elle en train. Là, elle. C'est pas elle, c'est un nain. C'est il. Elle. Non, c'est il aussi, c'est un nain. Là, elle. C'est un bébé. Non, c'est pas un bébé, c'est un nain. Vous aimez pas un bébé ? Ça aussi. Oui, ça aussi. Ça, c'est Blanche-Neige. C'est un nain. Blanche-Neige devait se douter que la pomme que lui présentait la sorcière était mauvaise. C'est un nain. Les animaux essayaient de l'empêcher, de mordre dans cette pomme. La nature la prévenait. C'est toujours un nain. Essayant de chasser la sorcière, mais rien à faire. C'est quoi ça ? Un nain. C'était inévitable. C'est quoi ça ? Un nain. C'est toi, le Père Noël ! C'est pas le Père Noël, c'est toi, un nain. 18 mars 2020, confinement général. La seule chose qui compte vraiment, ce sont les autres, ceux qui empêchent notre lueur de s'éteindre. Ça te tracasse, toi, tout ça ou pas ? Ben, par exemple, je me tracasse pour Papi Emile et Janek, s'il ne rentre pas à l'heure, c'est de nuit. Et eux, ils sont plus fragiles. Et en plus, eux, ils ne sont pas habitués de rester en Belgique. Le pire serait de s'habituer à cette situation, qu'elle devienne la dorme. Ce serait encore pire que la situation elle-même, finalement. Notre vie deviendrait semblable à ces longues files devant les magasins d'alimentation. Une attente latente et permanente, sans rêve ni futur. Ce serait une vie au présent, où chaque jour matin, nous nous estimerions heureux de ne pas avoir de fièvre ou mal à la gorge. Et qu'est-ce qu'on fait ici quand on est en quarantaine ? On regarde un petit peu la télé. Non, on joue au ballon, et Camille fait une sieste. Je voulais qu'on passe des très bons moments en famille. Oui. Je voulais pas aller à l'école faire toutes les corvées que je devais faire. C'est quoi les corvées que tu devais faire à l'école ? C'était des travails, des travails, et des travails que j'en avais assez, assez, assez d'en faire. Par exemple, la dernière fois, le calendrier, Monsieur Plume. C'est quoi, Monsieur Plume ? Et quand quelqu'un a la plume, on peut décider de tout ce que madame nous propose. J'aimerais bien passer mon tour, mais je suis obligée. Ah, t'es obligée de Monsieur Plume ? C'est ça qui est embêtant. Moi aussi, j'aimerais bien passer mon tour. Mes amis ? Oui, quoi ? J'ai reçu une lettre de la directrice de votre école. Elle dit quoi ? Elle nous dit, voici une liste d'activités que vous pouvez faire avec vos enfants pendant ce temps de confinement. C'est quoi la liste ? C'est quoi la liste ? Alors, asseyez votre enfant dans le fauteuil et racontez-lui comment c'était quand vous étiez petit. Eh bien, Louis et Camille, quand j'étais petit, c'était les années 80. Et les années 80, c'était pas du tout comme Stranger Things. Ça ressemblait fort à cette quarantaine, finalement. Sauf qu'on n'avait pas le Wi-Fi. 20 mars 2020. Permeture des frontières en Belgique. Brusquement, nous venions tous de basculer dans le film « Un jour sans fin » de Harold Ramis, la plus parfaite allégorie de notre confinement actuel. Phil Connors est condamné à revivre éternellement la même journée, jusqu'à ce qu'il ait donné un sens à sa vie. Ça ne vous rappelle rien ? Bonjour, Camille. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas pipi, maman. Moi, c'est papa. Bonjour. 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 Tu as fait pipi où ? Je veux dans mon lit. Encore. Bonjour. Je fais quelqu'un. Il adore. Il adore. C'est quoi cette liste ? N'hésitez pas à appliquer votre enfant dans les tâches ménagères. C'est quoi cette ménagère ? Le linge. Et qu'est-ce que papa fait aujourd'hui ? Le linge. Qu'est-ce que papa fait aujourd'hui ? Le linge. Qu'est-ce que papa fait aujourd'hui ? Le linge. Tu veux chercher quelqu'un dans sa culotte ? Non. Quelqu'un veut aussi ? Non. Quelqu'un veut avoir nous ? Non. Quelqu'un veut dire avec nous ? Il y a quelqu'un dans les bras ? Non. Bon, on va regarder Peppa Pig ? Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Bon, on va regarder Peppa Pig ? Peppa Pig ! On va regarder Peppa Pig ? Peppa Pig ! Peppa Pig ! Peppa Pig ! Oui ! Allez, on va mettre un petit Peppa Pig. Peppa Pig. On va prendre un petit teaser ? Ouais, on va prendre un petit teaser. On va prendre un petit teaser ? Ouais. Ouais. Stop, 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 on mange à table s'il vous plaît. Stop, à table. Stop, à table. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a du bidou ? Non. Qu'est-ce qu'il y a du bidou ? Non. Ça te manque quand même un peu l'école ? Mes copains et tout ça. Eux aussi, ils sont chez eux, les copains, ils sont bloqués chez eux. Ouais, je sais. 27 mars 2020. Prolongation des mesures de confinement. C'était comme une bataille. C'était... Longuet. Papa, tu peux refaire mon tas ? Allez, on continue à jouer à bataille ? Ouais. Je vous préviens, j'ai une carte nulle. C'est quoi une carte nulle ? Je t'entends pour moi. Bataille ! Bah, tu vois que c'est pas si bon. Bataille sur moi. Allez, bataille entre Louis et Camille. En balle ! En balle ! En balle, Camille, qu'est-ce que tu sais ? Moi, j'ai gagné quoi ? T'as gagné, t'as perdu. Une longue bataille. Non, j'ai pas perdu. Bah si, t'as perdu. Tu peux pas gagner un roi avec un quatre. C'est vrai ? Sinon, ce serait complètement du boudin. Oui. Mais si. Une lente bataille. Moi, j'ai quoi ? Tu as rien. Tu n'as rien gagné. Je suis à rien, je suis à rien. On a encore un peu de temps devant nous. On a encore une semaine ou deux, là. On peut continuer la part. Financièrement, le secteur culturel était une des grandes victimes de cette sombre période. Concerts et spectacles annulés. Salles qui évoquaient une programmation future rentable. De nombreuses fois, je me suis demandé ce qui se serait passé si j'avais choisi de vivre de mon art, exclusivement, au lieu d'opter pour un travail alimentaire, qui m'a toujours permis de produire une musique sans compromis, puisque non liée à l'argent. À lire les messages désespérés de certaines et certains collègues artistes, je venais de me rendre compte que j'étais un grand privilégié, avec mes revenus mensuels fixes. Au début de la quarantaine, les malades étaient peu nombreux. Par conséquent, la contamination était moindre. Mais le temps jouait contre nous. Toutes sorties devenaient risquées. Le virus semblait être partout. Sur les poignées de porte, sur les emballages plastiques, sur les documents administratifs, sur les claviers des ordinateurs. Rien ne pouvait empêcher le mal de faire son œuvre inexorablement. J'avais pris le parti, pour ne pas devenir fou, que notre maison et tout ce qu'elle contenait étaient safe, même si les allées venues du chat ou le courrier manipulé par de nombreuses mains étaient peut-être synonymes de mal. Par contre, mes sorties pour me rendre au bureau, en plein centre-ville, m'exposaient davantage. J'en étais certain. J'avais décidé de ne rien laisser paraître à mes enfants, les saluant le matin, comme pour une journée ordinaire. Et j'ai dit « Bonne journée, je vais au travail ». « Bonjour, papa ! » « Bonjour, ma belle ! » « Je vais partir au travail. » « Je vais partir au travail. » « Oui, papa ! » « Oui, papa ! » « Oui, c'est maman, oui, oui. » Puis j'avais choisi de me concentrer sur chacune de mes actions, les unes après les autres. Prendre la voiture. « Sur la pandémie de coronavirus, il était devenu impossible d'organiser ce gigantesque événement. » Rouler dans une ville déserte. Marcher jusqu'à mon bureau, accompagné d'un étrange silence. Ouvrir la porte. Risque. Saluer de loin quelques collègues et échanger quelques politesses. « Bonjour. » Gros risque. Manipuler le courrier. Très gros risque. Travailler. Oublier. Se laver les mains dix fois par jour. Rentrer chez soi en espérant ne rien rapporter de l'extérieur. Être ému en voyant un éboueur qui travaille sans gants, sans masque et se dire qu'on a vraiment une très grande chance. L'unique devoir quotidien était de ne pas devenir un porteur de germes. La peur d'attraper le virus terrifiait davantage les populations que la maladie elle-même. Personne n'était libre tant que le fléau agissait, établissant une égalité absurde entre les êtres humains. La maison restait un endroit joyeux. Pourtant, c'était partout. Il suffisait d'allumer la radio pour en entendre parler. Sur nos écrans, partout. Il ne faut surtout pas quitter sa maison avant 30 ans. 30 ans ? Ça va être long. Du coup, même les histoires que Louis se racontait quand il jouait à être journaliste prenaient une tournure dramatique. 30 mars 2050 Radio Rectangle, les actualités présentées par Louis. Je suis sur la place de Radio Rectangle. J'avance, ok ? Bonjour ! L'électricité a disparu. Maintenant, laissez plus faire l'électricité parce que sinon, ça n'est qu'un, j'ai une panne de couvres de feu dans notre corps. Donc, vous faites très bien attention à votre corps. Voilà. Merci ! Bravo ! Merci ! C'est beau, c'est une belle pièce. Ça se passe dans le futur. Oui ! Comment ne pas perdre son temps quand la vie est devenue une salle d'attente aux chaises inconfortables ou un GPS défectueux qui opte pour les itinéraires les plus longs et nous ramène toujours à notre point de départ ? Dans la mythologie grecque, Sisyphe qui a osé défier les dieux est condamné dans les enfers à pousser jusqu'en haut d'une montagne un rocher qui retombe chaque fois tout en bas avant d'atteindre le sommet. Symbolisant ainsi l'absence de sens que peut prendre la vie humaine. Notre famille faisait des cauchemars chaque nuit. C'est déjà une chose de vivre son propre cauchemar mais c'en est une autre d'entendre celui de son fils de 5 ans poursuivi par le minotaure. C'était une méchire dame qui était déguisée en pâtissier. Oui. Et donc il avait une grande cage il avait mon ami donc moi moi et j'avais un ami et il est passé tout près de la cage et après c'était à moi j'ai dit non et après je savais bien que j'avais le minotaure là il m'a emprisonné. Donc tu étais dans une cage avec le minotaure. Oui. Waouh. Mon ami m'a coupé les chaînes puis après ça je me suis enfluit le minotaure était à ma trousse et j'ai vu le géant qui habite là et je lui ai dit je te promets que je ne t'en viendrai plus jamais et après ça il a couru. Mais le minotaure a réussi à me rattraper et après ça il m'a mangé. Alors tu t'es réveillée ? Non j'avais eu peur et maman elle est descendue je lui ai raconté mon cauchemar elle est restée dans mon lit. Eh bah c'est un sacré cauchemar ça Loulou. Ouais. Tout le monde en fait tu sais moi j'en fais aussi ça va peut-être une période... Moi aussi j'ai un cauchemar Toi aussi Camille t'as fait un cauchemar ? Toi aussi ? 29 mars 2020 passage à l'heure d'été. Oui enfin on n'en avait tellement rien à faire du changement d'or qu'on avait oublié cette année. Euh... 31 mars 2020 passage à l'heure d'été. On a quoi ? On a changé les heures. L'heure d'été. Ouais. On a avancé d'une heure. À deux heures il était trois heures. Oui. C'est nous qui avons changé les heures. Oui. Pourquoi ? Euh... Parce qu'on en avait marre. Durant toute cette période mes enfants ont vraiment été d'une grande aide apportant de la lumière à toute cette obscurité. J'espère très sincèrement que ce podcast vous aura fait oublier un peu l'amorosité ambiante. Ma famille a eu jusqu'à présent cette chance énorme d'être en bonne santé. J'espère que vous tenez bon vous qui m'écoutez que vous prenez soin de vous et de votre famille et que vous arrivez malgré tout à rester positif. À très vite. En vrai. Signé Will Zed. Les amis, qu'est-ce qu'on écoute quand on parle moral ? On écoute les... C'est Big Bad ! Yeah ! Ok. Les picheuses. Les picheuses. Ah, c'est la joie des vies les amis. Ah, c'est ça. Allez,ieu ! Au revoir. Sous-titres par Juanfrance Merci.